On est rendu à la troisième présentation et là je vous présente le modèle que vous avez déjà vu. Si je vous la présente encore, c'est que j'aime vraiment beaucoup ce modèle-là et je le trouve pratique. Là, ce que je vous montre, c'est l'imprimé. C'est un imprimé qui ressemble dans le thème du printemps. C'est tout en douceur, les couleurs. Alors, c'est un imprimé avec plein de petits ronds. Il y a du brun, du verre menthe, du verre olive, du bleu, du vieux rose, du noir. Alors, donc, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc c'est super facile à agencer avec n'importe quel accessoire. Puis, ce modèle-là, je trouve qu'il est fun parce qu'il supporte vraiment quatre saisons. Je vous explique. Comme là, je m'en vais vers le printemps. Ce que j'aime, c'est que je peux le porter avec une botte longue parce qu'on est vraiment d'un entre-deux. Je pourrais mettre un foulard aussi, ça serait super beau. Puis, ça fait quand même des couleurs très douces le printemps. L'été, je peux la porter avec une gougoune. Les soirées fraîches, si je vois, mettons, sur une terrasse. Ça fait que ça, c'est vraiment parce que le tissu, il est vraiment un entre-deux. Il n'est pas super épais, mais assez épais pour qu'il fasse un cas de saison. Et sinon, je pourrais le porter l'hiver par-dessus un jean avec une ceinture oversize, avec un gros foulard. Et aussi, je vais vous le montrer tantôt qu'un pantalon dans le bain m'imprimer. Soit que vous allez trouver ça too much ou soit que vous allez aimer ça, mais vous me connaissez, j'aime les looks monochromes. Alors, cette robe-là, ce qui est le fun aussi, c'est que si jamais vous prenez ce modèle-là, mais d'une autre couleur, puis vous voulez faire changement, vous pouvez prendre mes tissus aussi, puis choisir un modèle que vous avez déjà, puis me dire, bon, je vais prendre la robe en V pour, mettons, dans le blanc, et c'est imprimé-là, fais-moi le top décolleté dedans. Fait que c'est, on peut vraiment jouer avec les vêtements, et c'est ça qui est le fun. Alors là, je vais vous montrer avec le pantalon. OK, là, on est rendu vraiment avec le pantalon. Ça donne vraiment un effet pyjama chic. Il y a de mode pour ça. C'est le fun, puis je vous dirais que je me sens comme d'un pyjama. Donc, je suis juste allé mettre une ceinture, j'ai remonté le top, ça va quand même par-dessus les fesses, avec le pantalon, avec l'ouverture dans le beau, ce qui fait super sexy en même temps. Et on voit très bien que c'est pas un pyjama, là, quand on regarde le kit. Puis l'effet monochrome, c'est un effet qui est extrêmement chic, puis en même temps, c'est relax. C'est vraiment, vraiment relax. Là, j'ai monté mes bras à cause de l'élastique au niveau du poignet. Mais ça descend pas, ça reste en place. Donc, c'est vraiment le fun. Et le pantalon, il est super sexy parce que c'est une jambe qui est quand même cintrée. Puis il y a l'ouverture dans le bas, fait qu'on voit le talon dépasser. Ça fait super bien. Et là, je vais vous montrer le pantalon avec un autre top. Et je vais vous parler un peu plus du fit au niveau de la taille. Du pantalon. Ok, je continue avec le pantalon imprimé sur l'année 70. Et là, j'ai mis un nouveau top. C'est pas... Bien, en fait, vous l'avez vu dans le blanc hier. Mais là, je vous propose la formule crème, qui est exactement le même tissu qui est dans la présentation... La robe longue qui était dans la présentation, la première. Alors, ce que j'aime aussi, je le répète, mon effet goutte, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est approprié. Mais si, mettons, vous trouvez que c'est trop décolleté, on peut vraiment venir fermer la goutte. Donc, on voit encore la peau, mais on en voit pas trop. Et si on garde la goutte ouverte comme ça, bien, j'ai mon cordon magique à l'intérieur qui tient bien le décolleté. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le fait que ça tient bien le décolleté, si je vais souper, je penserais pas à se voir, regardez pour voir si on voit quelque chose. C'est réglé. J'y pense même plus. Et je sais que c'est beau, que c'est approprié, puis je me sens belle. Et ce top-là, ce qui est le fun aussi, c'est que... Il est long. En avant et en arrière, mais là, j'ai tout rentré devant. Mais il est exactement la même longueur en avant et en arrière. Je vais vous le montrer dans deux minutes, même pas, mais pas deux minutes, dix secondes, genre. Et je finalise avec le pantalon, parce que le pantalon, c'est vraiment une formule... C'est pas une formule legging. Il y a la jambe cintrée, il y a les poches, il y a une taille élastique des gants, c'est pour mettre une ceinture. Mais c'est vraiment une formule pantalon, il y a deux petits plis en avant, super confortable aussi. Et là, je vous montre avec le chandail, qu'est-ce que ça donne. C'est super beau aussi, comme ça. Ça fait vraiment bien. Puis regardez, l'ouverture à ses côtés permet de mettre la main dans les poches, donc qui donne quand même un look super décontracté. Alors voilà. Et là, je m'en vais vers l'autre couleur et je vous présente cette formule-là, mais tout en noir. Ça donne un effet complètement différent. Bon, bien là, on est rendu dans le même kit que je viens de vous présenter, mais tout noir. Ça fait complètement différent. Là, ça fait vraiment « je sors ». Tu sais, c'est clair qu'elle ne savait pas que je m'en vais travailler avec ça ou chercher mes enfants à garderie. Je ne pensais pas. Alors, ce que j'aime de cette kit-là, c'est qu'étant donné qu'il est tout noir monochrome, j'ai choisi une ceinture noire. Là, je joue avec les couleurs avec les extrémités. Là, je suis partie de cette nouvelle paire de boucles d'oreilles-là que je trouvais très cool, que j'ai pris chez Zara. Et dans la couleur des boucles d'oreilles, il y a un petit rose pâle et il y a un rose fuchsia. Alors, j'ai décidé de l'agencer avec un mini sac à main rose pâle de chez Zara et mon talon fuchsia de l'intervalle. Ça fait que je n'ai pas besoin de vous expliquer vraiment. Ah, peut-être à part que le pantalon, lui aussi, il est extensible, mais je n'ai vraiment pas besoin de vous expliquer ce kit-là parce que je viens de vous l'expliquer dans l'autre couleur. Alors là, je vais passer à mon dernier kit et après, je vais jouer un peu avec les morceaux pour vous donner des idées. Bon, bien là, on est rendu au dernier look de la présentation d'aujourd'hui. Ce pantalon-là, je vous l'ai présenté hier, donc je vous le remontre avec l'imprimé qui est un carreau qui a du gris et qui est un gris bleuté. J'ai décidé d'y aller avec un sac à main gris pour aller chercher plus le gris. Et le T-shirt qui est brodé, c'est un tissu T-shirt, un super de beau tissu T-shirt avec la petite insertion ici, la petite manche bouffante. Et ce que j'aime, c'est la balance des styles. Le pantalon fait très garçon, relax, tandis que le chandail, il fait très féfille. Donc, je trouve que ça balance bien. Et c'est confortable. Ça fait signature. C'est tout en fait ce qui fait l'essence de Jackson Joe. Comfortable, très féfille, signature. Alors, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous faire deux, trois petits mini-vidéos que je vais jouer avec les vêtements que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, je vous dis à demain pour la dernière présentation qui est un autre bloc de couleurs. Et je finalise avec toutes mes informations demain. Alors, bonne fin de journée. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501